Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait je m'apprête à partir en week-end d'ici une heure ou deux et tout à l'heure en faisant ma valise et plus particulièrement en préparant ma trousse beauté, soin et tout j'ai pensé à vous et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, vu qu'il me reste encore une heure ou deux je suis pas complètement à la bourre pour une fois, je me suis dit je vais tourner une petite vidéo pour vous montrer ce que j'emmène pour le week-end parce que je sais pas ça peut donner des idées essayer de choisir un petit peu les produits qu'on emporte et tout simplement que ça peut vous intéresser donc voilà, alors déjà je vous montre le sac, alors j'ai pas de trucs spéciaux moi pour comme un vanity ou des choses comme ça pour mes produits de beauté, du coup je me sers d'un sac qui est à ma maman en fait, que je lui ai taxé, c'est un sac, ouais on dirait c'est un truc Givenchy peut-être qu'elle a eu ça il y a quelques années avec des produits, je sais pas du tout d'où ça vient honnêtement donc voilà, moi je fourre tout ça là-dedans et à l'intérieur, je vais commencer par les soins les soins et puis gel douche etc, voilà que j'ai mis en vrac là-dedans alors bon, au départ, voilà mon déo d'oeuvre, je vous ai déjà présenté mon gel douche qui est le même que, enfin c'est la même gamme que ce déodorant, je l'adore, j'adore ce déodorant je trouve qu'il est extrêmement efficace et en plus il sent un peu comme le savon, voilà alors après c'est sûr, j'ai pas regardé la formule mais je n'ai aucun doute qu'il y ait des choses qui soient pas en vogue en ce moment, genre peut-être pas des parabènes, j'en sais rien mais peut-être de l'aluminium ou des choses comme ça, voilà moi après, bon je vais pas parler de ça parce que c'est pas le plus de la vidéo mais tous ces trucs sur les parabènes ou ces nouvelles, ou ces formules de vernis à ongles qui tout à coup seraient cancérigènes etc, bon j'ai un avis là-dessus qui m'est propre et peut-être qu'un jour je développerai, mais là c'est pas le moment ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors là, je me sers, quand je pars en week-end je me sers beaucoup de produits que je reçois dans les box parce que ce sont des miniatures et c'est super pour voyager alors déjà, j'ai un lait démaquillant des instituts Estéderm voilà, je peux pas vous en parler, je l'ai pas encore testé donc ça va être l'occasion ensuite, un gel douche, pareil, qui me vient d'une box et ça, alors, c'est impossible de voir je crois que la marque c'est Essentials voilà, bon, un petit gel douche ensuite, je vais avoir mon gel pour nettoyer le visage ça, je vous l'ai déjà présenté dans une... dans quoi d'ailleurs ? je sais plus ah oui, dans le tag en ce moment voilà, donc c'est le Pure Skin Face Wash de la marque Balance Me et enfin, pour mes cheveux, pareil, ça vient d'une box c'est le Luscious Curls de chez Tekai et comme je vais au bord de la mer, bon, il fait un temps il fait pas un temps encore à se baigner alors, je ne sais pas quand je mettrai en ligne cette vidéo mais là, nous, on est le... on est le 22 juin, aujourd'hui peut-être que je la mettrai... parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance peut-être que je la posterai pas sur YouTube avant au moins une dizaine de jours donc voilà, temps pourri mais si jamais... si jamais il y a du vent et tout mes cheveux, on sent quand même vachement sec donc ça, ça me permet de les... de les lisser un petit peu et d'éviter le côté paille voilà, donc c'est tout pour... pour les produits de soins, on va dire euh... non, c'est pas possible où est ma crème hydratante ? ah bah oui, je viens de m'en servir alors, ma crème hydratante... il va falloir que je me lève je vous le demande un instant alors, euh... voilà, ma crème hydratante c'est le voile hydratant léger de chez Sampard parce que j'ai une peau normale à mixte enfin, non, j'ai une peau mixte, j'ai une peau mixte voilà, donc ça c'est ma crème du moment, je l'aime beaucoup avant, je ciblais pas... je ciblais pas les crèmes hydratantes selon mon type de peau et je vois vraiment la différence et puis, euh... bah voilà, j'adore les produits Sampard donc dès qu'on m'offre un bon d'achat pour mon anniversaire je cours acheter des produits Sampard euh... chose que je pourrais pas me permettre avec mon propre argent parce que c'est quand même... enfin, je pourrais me le permettre mais bon, euh... ça me priverait d'autre chose et voilà, c'est un choix que... que je fais pas donc voilà, c'était tout pour les soins maintenant, le make-up donc, je... alors... j'ai essayé de me limiter au strict nécessaire pour moi donc pour ça, je prends une seule palette et franchement, c'est super dur alors évidemment, quand on a... quand on prend qu'une seule palette on prend la Naked quand on l'a... voilà donc moi j'ai la une et non, j'ai pas acheté la 2 j'ai pas craqué, j'ai failli mais je me suis dit, vraiment ça... alors, c'est pas que ça sert à rien parce qu'elle m'aurait servi, ça c'est sûr du tout... du... surtout, pardon que... je préfère les tons froids et qu'elle en contient beaucoup plus que... que la Naked 1 mais euh... mais bon, ce serait quand même vraiment du superflu voilà donc euh... dans les palettes neutres sûrement que d'ici quelques mois il y aura autre chose qui me plaira et euh... et j'investirai donc voilà, je prends ma Naked ensuite ensuite j'ai une trousse comme ça dans laquelle je mets le reste du maquillage alors je vais commencer par les gros trucs euh... qu'est-ce qu'on a là-dedans alors tout d'abord pour le teint euh... j'emporte la toile de fond de teint de... de chez Galerie Noemi que j'ai gagnée chez euh... Planète Coquette et c'est... c'est comme une crème bien teintée en fait voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête euh... je vais pas me faire un teint de folie tous les jours donc euh... ça c'est très très bien vraiment je l'aime beaucoup si euh... si vous n'avez pas trop de défauts moi j'ai des rougeurs quand même j'ai quelques boutons des choses comme ça et franchement euh... en week-end ça suffit quoi euh... pour ceux qui me suivent vous savez que je... je me demandais quand même depuis quelque temps quelle poudre j'allais acheter et j'ai finalement investi dans la Razor Sharp de chez Urban Decay j'en reparlerai euh... on va continuer dans le teint alors j'ai pris le... alors le blush Harmony Hoops de chez MAC dont je me sers... vous avez... vous avez dû le voir super souvent euh... et moi je m'en sers en bronzer exclusivement enfin quasiment tout le temps en bronzer ou en contour ça dépend... ça dépend comment je me maquille ensuite pour les blushs ben j'ai pris un rosé donc c'est le framboise attraction numéro 3 de chez Sephora et un orangé avec le warmth of color de MAC c'est tout pour le teint ouais je crois que c'est déjà pas mal et ensuite bon il y a des trucs dont je vais pas me servir c'est clair mais euh... déjà je trouve que j'en ai euh... par rapport à mon envie j'en ai très peu alors j'ai juste pris en plus euh... quelque chose pour les paupières c'est le color tattoo euh... de chez Maybelline dans la teinte On & On Bronze qui est magnifique je vous ai fait un tuto avec ce... justement un tuto maquillage de l'été euh... avec ce color tattoo je vais vous mettre le lien là où là je... ouais... plutôt par là euh... pour que vous alliez voir si ça vous intéresse hum... euh... je vais rester sur les yeux et au niveau des crayons je suis restée hyper sobre il me semble oui donc je prends un de mes crayons alors un crayon noir évidemment et sinon un... je pense que après euh... le basic crayon noir c'est vraiment mon crayon préféré de tous les temps c'est le stash de chez Urban Decay donc c'est un euh... 24x7 et euh... bon je sais pas si ça va rendre quelque chose là mais c'est un kaki euh... avec des reflets dorés qui est magnifique chose à suivre il est vraiment merveilleux euh... ensuite eyeliner alors j'ai pris 3 eyeliners je pars 2 jours je prends 3 eyeliners oui bah oui oui donc j'ai pris le noir color liner c'est un... de chez Make Up For Ever pardon c'est un... c'est un eyeliner mat ensuite il y a le luminizer hazel eyes donc les yeux euh... pour les yeux noisettes de chez L'Oréal voilà et il est euh... il est violet il est violet très foncé tiens je vais vous le swatcher celui-là parce que je voulais jamais montrer et il brille un petit peu et ensuite le magnifique euh... alors celui-là je l'ai acheté l'an dernier j'imagine que c'est toujours en vente ça euh... l'aqualiner de chez Make Up For Ever dans la teinte numéro 5 c'est le euh... c'est le turquoise qui tient effectivement très très fort et il est magnifique et il brille comme ça parce que c'est... il est d'une beauté vraiment ce... cet eyeliner donc voilà ça j'embarque ça parce que euh... il suffit que j'ai envie de couleur et que j'ai rien sous la main et que je deviens folle donc au moins j'ai ça ensuite mascara je prends le euh... Volume Million Lashes Luminizer pour les yeux bruns de chez L'Oréal et j'en prends un transparent aussi pour mes sourcils voilà et enfin rouge à lèvres mes deux derniers euh... mes deux dernières folies du moment toujours que j'ai acheté grâce à des bons d'achat chez Sephora je prends le vernis à lèvres Yves Saint Laurent dans la teinte 15 c'est celui que je porte là il est vraiment très beau et euh... mon Dioradict Dioradict Extreme dans la teinte 639 c'est le Riviera euh... j'allais dire c'est terminé non maintenant il reste le matos pour poser tout ça alors ah j'avais oublié je prends une pince à épis donc euh... les pinceaux alors j'ai eu un mal fou un mal fou à... à faire mes... à faire mon choix et à ne prendre que l'essence enfin l'essentiel c'est pas l'essentiel de l'essentiel mais alors j'ai mis ça dans une... pochette de pinceaux Real Techniques euh... je vous montre déjà donc voilà ce que j'emmène alors euh... pour certains ça peut pas... pour certains ça peut pas être énorme mais euh... mais j'ai déjà eu du mal à ne prendre que ça honnêtement parce que chaque jour j'utilise beaucoup plus de pinceaux même pour mon maquillage de tous les jours franchement euh... c'est pas que je vais utiliser beaucoup plus de pinceaux en même temps mais euh... mais voilà un jour je vais utiliser ceci cela selon ce que je veux faire etc... donc bon alors qu'est-ce que j'ai pris euh... alors je vais vous les présenter un par un d'abord euh... pinceau dont je ne peux plus me passer c'est la blush brush de chez Real Techniques ce qui est un... donc un pinceau blush euh... mais merveilleux j'ai fait une revue sur ces pinceaux euh... j'en ai même fait deux une pour les pinceaux euh... pour le set pour les yeux et une autre euh... pour le teint et euh... je vais vous mettre les liens aussi euh... quelque part par là ensuite toujours de chez Real Techniques la... comment s'appelle-t-il celui-là euh... la buffing brush qui peut servir pour le fond de teint qui peut servir pour la poudre donc ce coup-ci euh... pour le... alors d'habitude j'utilise pour le fond de teint quand je l'utilise euh... mais euh... là je vais pas mettre de fond de teint et je voulais un pinceau poudre mais pas parce que si je vous montre le... mon pinceau poudre en fait c'est aussi un Real Techniques mais voilà ça c'est mon pinceau poudre donc vous voyez qui prend quand même beaucoup plus de place comme là je me... je vais en voyage pas en voyage je vais en week-end à Cabour euh... je prends une... un pinceau plus petit donc ça ça fait parfaitement l'affaire pour poser la poudre aussi après je vais pas tout tomber j'ai la contour brush euh... dont je me sers pour différentes choses bah soit pour le bronzer comme ça soit pour le contour si je le fais euh... je pourrais aussi m'en servir pour poudrer mon anti-cerne enfin voilà ah tiens mon anti-cerne je vous l'ai pas présenté dans mes... dans mes produits maquillage parce que je l'ai rangé mais heureusement que je fais cette vidéo sinon je l'aurais oublié donc petit aparté euh... je prends mon anti-cerne euh... comment s'appelle-t-il le Studio Finish Concealer de chez MAC évidemment évidemment euh... ensuite pour euh... les pinceaux pour les yeux bah justement il y a ce pinceau là c'est la Deluxe Crease Brush de chez Uli Techniques et c'est pour poser l'anti-cerne ensuite je prends un pinceau crayon celui-ci c'est le Pencil E30 de chez Sigma et ça c'est très très pratique pour faire ce genre de choses même si aujourd'hui je l'ai pas fait avec ça vu qu'il est tout propre euh... très pratique pour les creux de paupières et euh... faire un truc un petit peu défini euh... en banane ou pour marquer un V externe etc ensuite bon alors ça hop je pense que vous reconnaissez quelque chose dont je me sers beaucoup aussi c'est un... ça s'appelle Lash Brow Broomer euh... c'est toujours de chez Uli Techniques et donc ça bah ça permet de faire plein de choses déjà j'adore complètement ah je l'ai pas nettoyé je suis désolée j'adore euh... cette partie là donc avec des picots en métal quand vous mettez du mascara et que ça fait des paquets bah ça ça vous les sépare euh... vraiment top top et ici vous pouvez également brosser vos cils ou alors vos sourcils donc voilà ça a deux... euh... ensuite je prends la base shadow brush de chez Uli Techniques toujours euh... qui va me servir et des strompeurs et euh... pourquoi pas pour poser le... le fard à paupières directement sur la paupière enfin c'est vraiment un truc multi-usage ce pinceau est génial ensuite j'ai euh... le E55 de chez Sigma donc ça c'est un pinceau euh... appelé C parce que ça fait comme un C pour poser le... le fard à paupières en aplat ensuite mon pinceau à sourcil qui est le... euh... sourcil biseauté numéro 10 de chez Sephora c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup je trouve qu'il a la... la fermeté qu'il faut il est... il est vraiment top et enfin l'accent brush de chez Real Techniques pour faire tout ce qui est radicile inférieure etc cette fois je crois que c'est terminé voilà euh... alors j'espère que ça vous aura intéressé comme ça ça vous montre un petit peu ce que j'emmène en week-end et si vous voulez m'emmener en week-end il va falloir prévoir la place pour mettre ma trousse de maquillage je crois voilà euh... bon j'ai rien d'autre à dire je vais finir de me préparer gentiment euh... ça m'a fait marrer de faire cette vidéo j'espère que vous aussi si vous avez des questions ou des commentaires faites-le sur ma chaîne YouTube ou sur le blog euh... voilà ben on attend dans la prochaine vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?